C'est un peu d'oeuvres, quelque chose d'assez ludique, rythmé, et justement dans les oeuvres qu'on a choisies, donc on ne jouera pas le Moskovski, on jouera le Shostakovich et une petite pièce pour piano et l'humorès, parce que ce sont vraiment des petites pièces courtes, donc je trouve que c'est assez adapté à un public qui viendrait vraiment pour goûter avec ses oreilles. Une ambiance festive, j'espère, une ambiance tournée vers le folklore, les pays de l'Est, le lyrisme slave, beaucoup de mélodies, beaucoup de lyrisme. On a choisi des pièces de Moskovski, une suite pour deux violons et piano, qui est très très peu jouée, mais qui est un petit bijou. Des pièces de Shostakovich, cinq petites pièces qui sont des transcriptions, et c'est vraiment un dialogue entre les deux violons et le piano, ainsi qu'une transcription de l'humoresque de Dvorak, normalement écrite pour piano, mais ce sera une version particulière pour deux violons et piano. On va essayer d'avoir un son rond, un son chaleureux, quelque chose de profond, parce que c'est vraiment quelque chose de la musique mélodique, c'est vraiment, c'est chanter, donc on va essayer de trouver de la rondeur, de trouver du vibrato, de trouver de la profondeur, c'est vraiment le mot le plus juste. Parce qu'en soi, ces œuvres sont vraiment, c'est vraiment un dialogue entre les deux violons, et un soutien du piano, une réponse du piano, et je trouve que ça correspond bien à l'univers qu'on va explorer. C'est vraiment des bribes, des choses qui ne se disent pas. J'ai beaucoup de plaisir à jouer le Moskovski, que je n'ai jamais encore joué dans ma vie, parce que c'était un disque vinyle que j'avais quand j'étais petite, et je me souviens encore de la pochette, avec Émile, et puis le petit chien, et puis le gramophone, et c'était Zuckerman et Perlman qui jouaient dessus. Et à l'époque, Moskovski, ça ne me disait strictement rien. Je dois dire qu'aujourd'hui, on n'a pas joué grand-chose de lui non plus. Mais voilà, aujourd'hui, maintenant que c'est mon métier, de pouvoir jouer cette petite parle que j'avais entendue quand j'étais petite, et je ne savais pas vraiment à quoi ça, qu'est-ce que ça représentait. Ça me fait vraiment plaisir. Sous-titrage ST' 501